En réalité, j'étais ancien délégué régional, mais il faut peut-être noter tout de suite que les questions d'électrification reposent entre les mains du nouveau délégué, qui est M. Lemoudjalo, qui a déjà répondu à ces questions. D'abord, remercier les organisateurs de ce forum, en l'occurrence M. Ibrema Diassi, qui a mis tout son vatou pour que cette organisation puisse réussir. C'est vrai, il n'est pas seul, c'est un comité. Dans ce comité, effectivement, les félicitations vont aussi à l'endroit du maire, à l'endroit des guides religieux. On a M. le calife général de la Contrée et tous les conseillers, les chefs de village ont contribué à la réussite de ce forum parce que toute localité a dû participer financièrement et physiquement à la réussite de ce forum. Alors, dites qu'en fait, l'objectif de l'échange n'a nullement sans doute été d'amener des plats à servir effectivement aux populations des villages. On a juste essayé de soulever des questionnements qui, liés à l'électrification rurale, permettront aux villages de se préparer à l'arrivée de l'électricité. Parce que, comme je dis souvent, l'électricité, c'est vrai, c'est un outil de travail, si on le considère très bien. C'est un outil de développement. Si on s'y prend bien, ça révèle un outil de développement dans les localités. À ce titre-là, effectivement, il faut préparer son arrivée. Préparer son arrivée, c'est créer des forums d'échange pour voir quelles activités lucratives les populations peuvent amener pour qu'à l'arrivée de l'électricité, qu'ils puissent vraiment avoir de quoi payer. Parce que, comme je dis souvent, c'est le besoin qui crée la richesse. Quand on a des besoins à satisfaire, on est obligé de travailler pour satisfaire nos besoins. Aujourd'hui, en fait, l'électricité qui arrive dans une localité augmente les besoins des populations. Et l'augmentation des besoins des populations incite ces populations-là à aller chercher des ressources financières pour pouvoir en fait payer leur électricité. Comme je dis souvent, l'électricité ne sera pas gratuite. Monsieur Diallo qui va vous donner l'électricité, celui qui ne paye pas, il viendra lui couper. C'est évident. Maintenant, pour ne pas arriver à ce travail de coupure, l'électricité ne doit pas servir uniquement à un éclairage. Il doit servir effectivement à un travail qui permette que les populations vraiment puissent se développer. On a souvent vu que dans nos villages, les populations immigrent toujours vers Dakar parce que c'est là-bas où on vit mieux. Mais aujourd'hui, ceux qui se trouvent à Dakar se rendent compte qu'il est possible de rester dans un village et de faire des activités qui permettent de gagner de l'argent. Je pense que pour cela, il faut de l'électricité. Et quand on a l'électricité, on peut avoir une menuiserie métallique, on peut avoir une menuiserie ébéniste, on peut tout avoir dans une localité et permettre que les jeunes de la localité puissent continuer à rester chez eux et à travailler, développer la localité. Je pense que ça, dans le débat, on a soulevé des thèmes dans ce sens-là qui permettent que les populations comprennent que l'Eldorado, ce n'est pas Dakar. On est assis sur un Eldorado qu'il faut tout de suite développer et se rendre compte qu'on n'a pas besoin de bouger. Je pense que ça, c'est l'objectif que je vise dans mes échanges avec la population. Et aujourd'hui, ce forum m'a permis d'être en contact avec vous pour sortir certaines idées que vous allez ensemble mastiquer, regarder un peu comment les orienter par rapport aux richesses de votre commune. Parce que je dis souvent, la commune de Simbandimbalante, elle est riche par Semadigo, il y a beaucoup de poissons ici, il y a beaucoup de terres cultivables, des forêts et tout. Et cela, en fait, c'est une richesse naturelle sur laquelle vous pouvez profiter pour développer la localité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !